On l'appelle aussi le cinéma du réel et cela valait bien une émission de télévision. Bienvenue sur NOA dans Côté Doc, le magazine qui s'intéresse à l'actualité du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine. L'occasion pour nous de découvrir des films, des festivals, mais aussi de converser avec des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, bref tout ce qui compose le monde du documentaire. Côté Doc, premier numéro, c'est dans un instant. Il a lieu tous les ans à l'automne, le festival Biarritz Amérique Latine, 29e du nom, s'intéresse cette année au rêve américain. Nous allons en parler avec son délégué général Antoine Sébir, mais aussi avec Hugo Bengozy, le producteur du film Gaucho Basco, qui sera projeté en avant-première au cinéma avant d'être diffusé bientôt sur notre chaîne. Antoine Sébir, bonjour. Vous êtes le délégué général du festival Biarritz Amérique Latine. Première question, ça n'a pas été très facile cette année de mettre sur pied le festival, vu le contexte sanitaire. Et pour cette 29e édition, vous explorez la relation particulière qu'entretiennent les latino-américains avec leurs voisins d'Amérique du Nord. Le rêve américain, il est vraiment très particulier en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, d'une part, sur les conditions d'organisation du festival, c'est sûr que c'est une année, tout le monde connaît, une année très particulière. Nous, on a essayé de faire un festival du vivre avec le virus, c'est ce dont on nous parle, un festival résilient. Donc, c'est une organisation qui est totalement modifiée. Mais voilà, on a réussi à organiser un événement qui répond à tous les protocoles. On a jonglé à aller au protocole et on a la chance d'exister. Quant au rêve américain, justement, nous avons voulu nous interroger sur la véracité, sur la pertinence aujourd'hui de cette question-là, du rêve américain, à quelques semaines des élections présidentielles aux États-Unis. Et alors que le président Trump nous parle depuis des années de la construction de ce mur entre le Mexique et les États-Unis, nous, on a voulu aller interroger les réalités vécues par les diasporas latino-américaines aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, avec 50 millions d'hispanophones, c'est le deuxième pays hispanophone au monde, après le Mexique, mais devant l'Espagne, devant la Colombie, devant l'Argentine. Antoine, tout de suite, je vous propose de regarder aussi la bande-annonce du festival Biarritz Amérique Latine pour nous mettre aussi un peu dans l'ambiance, justement. Le documentaire, il est aussi, Antoine, le documentaire, il est aussi très présent à côté de la fiction dans cette 29e édition. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur les réalisateurs présents, les producteurs aussi. Il y a quand même beaucoup de monde, malgré le contexte sanitaire. Oui, nous sommes à un festival de cinéma et nous essayons de ne pas établir de frontières entre documentaire et fiction. Le documentaire a une place très importante dans notre festival. On a une compétition documentaire. On a aussi beaucoup de films documentaires qui font partie des différentes sections du festival. Le focus, les compétitions qu'on métrage. Et bien que cette année, il soit très difficile pour des latino-américains de venir en Europe, les espaces aériens étant fermés avec la plupart des pays, nous avons quand même la chance d'accueillir une belle délégation d'invités venus de tous les pays d'Amérique Latine, souvent via l'Europe. Mais c'est important que le festival reste et demeure un lieu de rendez-vous, de rencontre entre des artistes latino-américains, des professionnels français, des producteurs. Et puis évidemment, le public de Biarritz, c'est notre public qui vient de toute la France. Si vous aviez un ou deux films à nous recommander à voir au festival ? J'aurais envie peut-être de mettre en avant deux documentaires qui sont formidables. Le premier nous vient du Mexique, il s'appelle Cosas que no hacemos. C'est un documentaire de Bruno Santa Maria. C'est un film magnifique, plein de sensibilité, d'humanité, d'amour de ces personnages et qui nous a semblé aller à contre-courant d'une tendance assez forte du cinéma mexicain qui est un peu du côté de l'humiliation et de la détestation des personnages. Donc on est très heureux de montrer ce film. Et puis il y a aussi un film brésilien qui s'appelle O Indio Corderosa qui parle de la disparition des peuples d'Amazonie, des peuples indigènes d'Amazonie et qui est réalisé à partir des archives filmées par un médecin brésilien qui a soigné ces populations pendant des dizaines d'années. Et à partir de ces archives, le réalisateur nous livre un film qui est d'une pertinence politique totalement actuelle. Merci Antoine Sébire et puis bon festival. On reste toujours dans l'ambiance de Biarritz Amérique Latine. Avec nous dans Côté Doc, il y a aussi Hugo Bengozi. Vous êtes le producteur du documentaire Gaucho Basco réalisé par Carlos Nunes, film qui est donc projeté en avant-première à Biarritz. Avec le réalisateur brésilien, vous vous êtes intéressé à l'histoire des Basques partis immigrés en Argentine dans la Pampa pour garder les troupeaux de bétail, les fameux Gaucho. Tout de suite, je vous propose de regarder la bande-annonce du film. Gaucho non foi un fruto ethnico, comme se dit, Gaucho et India, sino que foi un tipo social. Hugo Bengozi, bonjour, bienvenue dans Côté Doc. Gaucho, vous êtes donc le patron de Rydim Productions. Vous êtes installé dans les Landes. Comment vous est venue l'idée de ce film ? L'idée, en fait, c'est Carlos qui avait cette idée. Carlos Porteira Nunes, le réalisateur que je ne connaissais pas. On s'est rencontré au FIPA, donc un festival du documentaire à Biarritz. Au mois de janvier, tous les ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment en se baladant dans les couloirs, on fait des rencontres. Et il m'a parlé de cette idée, cette histoire que je connaissais très mal, de l'histoire des Basques, enfin surtout les traces que les Basques ont laissées en Argentine et notamment chez les Gaucho. Et donc du coup, voilà, moi, ça m'a beauté. Et c'est parti, le film s'est fait. Et c'est parti, oui. On peut aussi expliquer qu'il est le résultat d'un appel à projet entre le festival de Biarritz, France 3, et puis votre société. C'est grâce à cet appel à projet qu'on a pu le produire, parce qu'on a eu l'accord de France 3. Et en fait, c'est un peu au même moment que j'ai entendu parler de cet appel à projet, que Carlos m'a parlé de son projet. Ça coïncidait totalement, voilà, un rapport entre la culture d'Amérique latine et la culture des Basques. Bien, regardons tout de suite, Hugo, si vous le voulez bien, un autre extrait de Gaucho Basco. La fiesta de la tradition de San Antonio de Areco est le plus important rassemblement de Gaucho en Argentine. On y vient en famille et chacun amène à éferter ses plus beaux chevaux. Les noms basques sont courants. Ainsi, le maire de la ville s'appelle Francisco Durañona. Dans la Pampa, les Basques sont très respectés. Notre « it's a it's », parole d'honneur, se dit ici « palabra de Basco ». Il n'est pas étonnant que de nombreux spécialistes du dressage soient d'origine basque. Avoir de bonnes montures est indispensable dans ce pays. Il est touchant de voir la relation fusionnelle qu'entretiennent les habitants avec leur cheval. Voilà, Gaucho Basco réalisé par Carlos Nunes et à voir sur France 3 le 26 octobre prochain. Hugo, c'est important, votre participation dans un festival comme celui de Biarritz ? Oui, complètement, d'autant plus quand on est en province, enfin, entre guillemets, quand on n'est pas à Paris, qui est le centre névralgique de la production télé. Donc, c'est sûr que d'avoir un festival comme ça, d'une aussi grande envergure chez nous, à Biarritz, c'est une super opportunité de rencontrer face à face, plutôt qu'au téléphone ou par mail, toute l'industrie du cinéma, du documentaire. Et alors, pour conclure, vous travaillez sur quel projet en ce moment, sans trahir de secret, dites-nous ? On a des projets, on fait pas mal de projets en Outre-mer et là, on va bientôt tourner un projet à Mayotte. Bon, on a eu un peu de retard à cause de la situation sanitaire. Et puis, pour ce qui concerne la région, on a un beau projet en développement qui, l'idée de la réalisatrice, c'est de raconter l'histoire de la dune, la dune en Aquitaine, ce cordon dunaire. et raconter toute son histoire de manière un peu poétique, montrer comment elle protège les hommes et comment l'homme l'a façonné au cours des siècles pour rendre cette région habitable, parce qu'elle nous protège des tempêtes. Des éléments naturels en particulier. Voilà. Bien, merci Hugo. Et j'espère peut-être qu'on verra ce film sur France 3, Nouvelle-Aquitaine prochainement. Vous travaillez donc sur ce projet. On vous reverra peut-être aussi avec un autre film qu'on a vu aussi au festival. Mais en attendant, écoutez, je vous propose de passer à la rubrique « Le film du mois », s'il vous plaît. Vous regardez Côté Doc, le magazine du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine. Parlons maintenant donc des films du mois que nous avons sélectionnés. Il y en a deux qui entrent en résonance avec notre époque, voire avec notre actualité. Pour les commenter, nous avons invité Noël Mamère, journaliste, bonjour Noël Mamère, journaliste, homme politique bien connu, mais aussi auteur de documentaires. À tout de suite. Alors pour moi, cette émission, c'est un jeu. Le deuxième, c'est parce que j'aime bien connaître concrètement ce dont je parle et j'aime bien savoir de quoi il s'agit. Alors, autant une émission de télévision d'un quart d'heure, une petite interview de questions, ça ne m'intéresse pas, autant ce que vous m'avez proposé m'intéresse parce que dans l'opération, je suis regardé, mais je vous regarde. Noël Mamère, bienvenue dans Côté d'Oc. J'allais dire, on ne vous présente plus, journaliste au JT, en passant par le fameux et regretté magazine Résistance, mais aussi homme politique. L'extrait que nous venons de voir et tirer du film Exister, c'est résister, que vous avez co-écrit avec Pierre-Oscar Lévy. On y voit, on y entend Jacques Ellul, l'intellectuel bordelais, parler avec malice de la télévision. Vous avez été un de ses étudiants, pour ne pas dire un de ses disciples. Oui, oui, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur à l'Institut de sciences politiques à Bordeaux et de militer à ses côtés et ainsi qu'aux côtés de Bernard Charbonneau, qui était son compagnon de route intellectuelle. Dans les années 30, ils ont écrit un texte majeur qui est d'une actualité absolument confondante, qui s'appelait Directive pour un manifeste personnaliste, qui décrivait la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On les appelait les personnalistes Gascogne, et lui, il a beaucoup compté dans mon parcours intellectuel, dans mes engagements, et j'ai été plongé tout habillé dans l'écologie, qu'on n'appelait pas encore comme ça, lorsque je suis arrivé à l'université dans les années 68. Alors, Noël Mamère, Exister, s'est résisté, raconte donc, vous l'avez dit aussi, une histoire de l'écologie politique. D'ailleurs, au passage, on s'aperçoit, à travers le film, mais aussi que Jacques Ellul semble plus connu, plus apprécié aux États-Unis qu'en France. C'est assez étonnant. Dans longtemps, il a été beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France, il commence quand même maintenant à être une référence, pour une raison très simple, il a écrit en 1954 un livre essentiel qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, qui explique que le progrès technique n'amène pas forcément le progrès humain, et qu'on ne contrôle pas le progrès technique, il peut même se retourner contre le progrès humain. L'exemple de la 5G sans débat est tout à fait typique à cet égard. Et il a été traduit par Aldous Huxley. C'est la raison pour laquelle il est connu dans toutes les universités américaines, pas simplement d'ailleurs pour son analyse sur la technique et son aspect sociologique et philosophique, mais aussi parce qu'il était un grand spécialiste de la communication. C'est pour ça qu'il parle de manière aussi malicieuse de la télévision. Il a écrit un livre essentiel qui s'appelle Propagande, au pluriel. Et en effet, il est resté enfoui sous le boisseau de la pensée crypto-communiste qui a quand même été... qui a dominé le champ intellectuel pendant toutes les années 70 et 80. Noël Mamère, je vous propose de regarder tout de suite un deuxième extrait de votre film Exister, c'est résister. Notre système économique ne peut pas durer indéfiniment. Tout est fondé sur la croissance. Et quand on vous dit qu'on a eu une croissance de 1,5, c'est une catastrophe. Il faut atteindre la croissance de 2,6. Bien. Moi, je veux bien. Seulement une croissance indéfinie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde fini. On ne va pas croître, au point de vue économique, de façon infinie. Noël Mamère, c'est intéressant ce que nous dit Jacques Ellul sur le monde à venir. C'était il y a presque 50 ans déjà. J'allais dire sans commentaire, tellement l'analyse est d'une précision qui illustre l'actualité dans laquelle nous vivons. Nous sommes en train de nous rendre compte qu'en effet, nous ne pouvons pas continuer à nous comporter en prédateurs de cette planète en épuisant ses ressources, qui peuvent d'ailleurs conduire à terme à la disparition de l'espèce humaine, que nous ne sommes qu'une composante de la nature et de ce qui nous environne, du monde des vivants que nous devons respecter. C'est tout cela que dit Jacques Ellul. Et pour le détail, vous avez aperçu le visage d'un jeune homme, je dis jeune homme, non, de quelqu'un de mon âge, c'est Daniel Cérezuel, qui est un bordelais et qui est sans doute aujourd'hui le meilleur spécialiste de la pensée de Jacques Ellul et de Bernard Charbonneau. Alors, votre film s'appelle Exister, c'est résister. C'est tiré d'une phrase de Jacques Ellul. C'est tiré d'une phrase de Jacques Ellul. Alors, justement, ça veut dire quoi pour vous résister aujourd'hui ? Ça veut dire résister au modèle dominant. Celui qui nous fait croire qu'il faut continuer à fonctionner à toute vitesse sur l'autoroute dans laquelle nous sommes, l'autoroute des choix industriels qui imposent des modèles de société. Il faut résister. Il y a plein de pôles de résistance qui s'ouvrent un petit peu partout en France et dans le monde. Et c'est en créant une sorte d'archipel de ces luttes contre le modèle dominant, c'est-à-dire contre ceux qui aujourd'hui sont les utopistes, en nous faisant croire que ce modèle, c'est celui dans lequel il faut aller, en se jetant pieds et poings liés dans le progrès technologique sans l'interroger. Et alors que les réalistes sont du côté des écologistes et de ceux qui remettent en cause ce modèle. Oui, créons un archipel de ces luttes. Exister, donc, c'est résister. Un film que vous pouvez voir donc sur notre site France 3 Nouvelle-Aquitaine, rubrique La France en vrai. Restez avec nous, Noël Mamère, toujours dans notre époque marquée par le confinement. Je vous propose à présent un autre extrait de film tourné cette année sur l'île de Ré. Ce sont des productrices de séries télé qui, bloquées sur l'île de Ré, ont eu l'idée de tourner un documentaire pendant et après le confinement. Regardez. Me confiner dans ma maison de vacances, loin des grandes villes. J'allais passer le pont, retrouver les plages encore désertes en cette saison et attendre de voir où tout cela me mènerait. L'île était là, tranquille, un havre de paix loin de toute cette panique. C'était sûr, les commerçants seraient contents de me voir arriver hors saison. Les voisins aussi. J'avais pris les raquettes de tennis et les maillots, le beau temps semblait de la partie. J'allais apprendre à télétravailler comme le recommandaient les médias. Les enfants feraient du vélo entre deux dictées devant le feu de bois et peu importait si ça devait durer. Tout s'annonçait si bien. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Car nous, les continentaux, étions nombreux à avoir eu la même idée. Et la panique, elle aussi, a franchi le pont. déconfiné en Ré, donc un film de Laurence Catrian, savoir donc bientôt sur France 3, Nouvelle-Aquitaine, rubrique toujours « La France en vrai ». Ça prête à sourire, Noël Mamère, ou c'est inquiétant ces comportements qu'on vient de voir là, brièvement, dans cet extrait, cette guéguerre Paris-Province ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le girondin que vous êtes, j'allais presque dire au sens révolutionnaire du terme ? Oui, oui, tout à fait, c'est mon esprit en effet du point de vue politique. Mais ce qu'on vient de voir là, ça va au-delà du Parisien provincial. C'est la question de l'acceptation de l'autre. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui prône le sans-contact. Il y a maintenant, on peut payer sans contact, on n'a plus le contact entre nous, on ne peut plus serrer la main, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se toucher. Bref, on est dans une société qui repousse l'autre comme s'il était une menace ou un étranger. Mais ce que nous avons connu à l'île de Ré comme dans bien d'autres endroits au moment du confinement est une illustration de cette société qui s'éloigne de ce qui est fondateur de notre pacte, de notre possibilité de vivre ensemble qui s'appelle la solidarité et l'entraide. Merci Noël Mamère, restez avec nous. On ne la voit pas à la télévision mais elle contribue à ce que l'on y met dedans et particulièrement donc les documentaires tournés en Nouvelle-Aquitaine. Noémie Benayoun nous rejoint. Bienvenue Noémie, vous êtes en charge pour la Nouvelle-Aquitaine au sein de l'agence Alka Livres et Cinéma, le documentaire donc sous toutes ses formes, court, long, documentaire d'animation. Vous soutenez donc la création de certains films, vous aidez aussi souvent les premières œuvres. Dites-nous d'abord comment se passent aussi les tournages en ce moment et les productions dans la région ? Alors, je peux vous donner quelques chiffres parce qu'au sein d'Alka, nous avons la commission du film qui récupère toutes les données sur les tournages donc surtout sur les fictions, les fictions de télé, le cinéma, le court-métrage. Donc depuis mi-juin, début mi-juin et la sortie du confinement, les tournages ont commencé à reprendre. Pendant le confinement, c'est 16 tournages qui ont été, enfin 16 projets qui ont été arrêtés, 3 tournages et 13 projets en préparation. Donc tout a repris et d'ici la fin de l'année, ces 16 films vont se faire sur le territoire, un peu partout, en Gironde, en Charente-Maritime, donc avec des techniciens, des prestataires de la région. Il y a un seul long métrage qui est reporté l'année prochaine mais l'activité a pu reprendre malgré les conditions sanitaires parce qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un déléguer sur les tournages aux prérogatives sanitaires et il y a eu des commissions qui sont mises en place pour des préconisations pour que la reprise des tournages puissent se faire. Alors justement, Noémie se tourne en Creuse en ce moment le premier film de Samuel Deleron, un film produit par les films de Lac-Duc et Nico Dibiaz, un premier film donc qui s'intéresse aux pompiers volontaires du village de Faux-la-Montagne, oui, Faux-la-Montagne en Creuse. Il y est question du volontariat et puis aussi des vocations qu'il n'est pas facile d'entretenir à la campagne. Regardez d'abord cette séquence avant montage. Donc nous, notre caserne déjà, la particularité c'est qu'on est tous pompiers volontaires. On a tous un métier à côté et quand les pompiers nous appellent, on vient. Voilà, il n'y a personne normalement dans la caserne. L'école à côté de la caserne on a toujours vu un peu les pompiers du coup c'était une source de curiosité on regarde du coin de l'œil ce qui se passe du coup j'avais envie d'aller voir à l'intérieur. Voilà, Pompiers volontaires, un film que vous pourrez voir, que nous pourrons voir l'année prochaine sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et aussi j'espère accueillir le réalisateur et le producteur. Noémie Benayoun, ce n'est jamais facile en fait de faire un premier film et au poste duquel vous observez aussi le documentaire en Nouvelle-Aquitaine quel conseil vous donneriez à un jeune réalisateur qui cherche un producteur ? Alors c'est tout l'enjeu au départ quand on est un jeune réalisateur avec son premier film c'est d'abord d'avoir une idée d'avoir effectivement de la matière comme ce film-là et puis de faire des rencontres alors de rencontrer les bonnes personnes d'être dans des bonnes conditions et d'arriver à rentrer dans ce monde professionnel et de trouver le producteur qui va à la fois vous accompagner artistiquement et puis aussi financièrement parce qu'il faut aussi financer les films et c'est tout l'enjeu alors c'est évidemment sortir de l'isolement faire réseau c'est vraiment l'essentiel et le premier pas et se rendre visible alors au sein de l'agence on a un bureau d'accueil des auteurs et des projets où sur rendez-vous on peut rencontrer les jeunes réalisateurs qui sont justement dans cette démarche de premier film ou dans un parcours et de les orienter de voir avec eux où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière dans leur projet dans leur envie parce qu'il faut beaucoup d'envie pour arriver à faire un premier film et puis donc c'est un accompagnement qui peut être artistique aussi donc un accompagnement personnalisé je pourrais dire et puis on met aussi en place des dispositifs d'accompagnement de premier film notamment un qui s'appelle premier film en région qui a lieu au FIPADOC depuis 5 ans maintenant et c'est cette idée de permettre à des anciens étudiants des master pro documentaires de la région et à des jeunes réalisateurs qui sont passés par ALCA de venir pitcher leurs projets présenter leurs films à un panel de producteurs et à des télévisions régionales dont François d'ailleurs et ça fonctionne très bien parce qu'il y a à la fois un accompagnement pour se mettre on se met un peu en danger il faut qu'on livre sans film donc il y a un accompagnement avec des tuteurs sur ce volet là et puis c'est aussi un accélérateur de rencontres et de propositions et depuis le début du dispositif il y a 6 films qui ont vu le jour donc c'est très prometteur et c'est vraiment des endroits comme ça qu'il faut rechercher quand on est jeune réalisateur se rendre visible alors justement on peut aussi signaler à tous les intéressés ou à ceux qui nous regardent qui peuvent consulter aussi le site de l'agence ALCA pour avoir toutes les informations utiles dont le planning des tournages d'ailleurs dont le planning des tournages et aussi quelques conseils aussi pour nous contacter pour vous contacter Noël Mamère des documentaires vous en avez fait aussi quelques-uns alors on a parlé d'exister c'est résister si vous aviez vous un conseil aussi à donner à un jeune réalisateur qui se lance dans le métier ou qui a un projet de film alors s'il habite en Nouvelle-Aquitaine c'est d'aller voir Madame Benayoun déjà parce qu'il y a des outils pour ça et je pense que c'est important que la région s'est à sa disposition dans le conseil que je leur donnerai c'est celui qu'on avait qu'on a quand on est journaliste c'est de trouver un angle original sur un sujet tous les sujets ont été abordés en fait nous n'inventons rien la télévision et le cinéma se répètent mais avec une manière de regarder les choses différentes donc c'est à ça qu'il faut penser d'abord avant d'aller voir un producteur et essayer de trouver des producteurs courageux mais le courage ne doit pas être simplement du côté des producteurs il doit être aussi du côté des programmateurs et je dois dire qu'on ne domine pas en tout cas le courage dans les chaînes de télévision pour l'instant à part quelques îlots et quelques oasis comme celui-là et bien on essaiera d'être toujours accueillant avec ces jeunes réalisateurs et ces jeunes producteurs Côté Docs se termine merci à vous deux je vous rappelle aussi quelques festivals dans la région consacrés aux documentaires on a parlé de Biarritz Amérique latine on peut aussi parler du festival du film animalier de Ménigoute dans les deux sèvres en octobre et puis aussi un peu plus loin en novembre les fameuses escales documentaires de La Rochelle merci à vous deux voilà c'est terminé pour ce premier numéro de Côté Docs à bientôt